J'ai l'impression qu'on parle moins des SI dominants que des autres personnalités. Pourtant, et assez étonnamment, ce sont des gens qui sont dans la vie de tout le jour un peu partout, on dirait. Mais dans les gens que je type, donc dans les célébrités, dans les youtubeurs, etc., ils sont relativement rares. Pour donner un exemple, je n'ai absolument aucun ESTJ dans toutes les personnes que j'ai typées. J'ai zéro ESTJ, ni TENE, ni même TESI. Mais du coup, c'est vrai que qu'est-ce que ça fait d'avoir l'intuition extravertie comme fonction inférieure ? C'est quelque chose dont je parle peu et qu'on sait un peu moins. Mais on va avoir un extrait avec Alphamoso, Thomas Pesquet, qui va nous montrer ce que c'est que d'avoir l'intuition extravertie comme toute dernière fonction. Du coup, c'est important de bien comprendre, parce que c'est du coup peut-être un point aveugle des personnalités. L'intuition extravertie comme toute dernière fonction, peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous arrivez à vous représenter très bien. Moi non plus, évidemment, c'est quelque chose que je me représente beaucoup moins bien que sensation extravertie inférieure, par exemple. Les INJ. Dans chaque vidéo, il faut que je parle d'eux. Même quand on ne parle pas d'eux, je finis par parler d'eux. Du coup, intuition extravertie inférieure, qu'est-ce que ça donne ? Bonsoir, c'est une question sur un thème un peu particulier sur les extraterrestres. Un thème un peu particulier, c'est le cas de le lire. Il est plutôt lucide, c'est bien. Et d'ailleurs, petite parenthèse d'intuitif extravertie, ça c'est pas du tout inférieur, c'est bien 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 dominant. Dans ce genre de situation, j'adore repasser l'extrait plein de fois et me concentrer sur chaque visage de manière individuelle pour voir les réactions des gens. J'aime bien lire les émotions des gens, n'est-ce pas ? Et ce qui est marrant, c'est de voir que ça part très souvent d'aucune réaction comme ce monsieur-là avec sa barbe et son impère kaki. Les extraterrestres. Jusqu'au gars qui est juste à côté de lui avec une grande... Oh ! Avec une grande expression. Les extraterrestres. Qu'est-ce qui vous a été... Et entre les deux-là, il y a tout plein de petites nuances de surprises, en fait. De nuances de surprises, exactement. C'est ça que j'adore regarder, c'est trop marrant. Comme celle-là, par exemple, elle est plutôt drôle avec son écharpe d'Infg. Les extraterrestres. Petite réaction. Oula ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Oula, avec son intuition extraterrestre, il part dans des bails d'extraterrestres. Elle n'avait pas vu ça venir, elle n'avait pas pensé à cette possibilité. Enseignez pendant votre formation. Elle croise les bras carrément. Elle est fermée aux nouvelles possibilités. Les INJ, ils sont partout, je vous jure qu'ils sont partout. C'est pas moi. C'est eux qui me suivent. Et pas très loin d'ailleurs, on a justement une ESTJ qui va avoir... Une extraterrestre. C'est une réaction, mais très légère, qui va pas vouloir montrer ses émotions comme l'autre qui fait une grande expression. Elle, on voit, sentiment introverti et inférieur, elle va... Elle va pas être trop communicative face à sa surprise. Elle va rester neutre. Je ne montre pas mes sentiments aux gens. Expliquez-vous, monsieur. Donnez-nous vos raisons. Et je pourrais ensuite dire que c'est bizarre, mais parce que j'aurais des raisons de trouver ça bizarre. Pas parce que j'ai été choqué. Bref, revenons à nos moutons. On est donc aujourd'hui en compagnie de Thomas Pesquet, notre ISTJ national. N'est-ce pas ? On a NJ Phoenix, ESFJ national. Thomas Pesquet, ISTJ national. Pierrick, ENTP national. Non ? Non, ok. Alors, ce qui m'a été enseigné pendant ma formation, rien. Voilà, et ça, évidemment, les gens qui choisissent de pas me croire... Parce qu'il y a toujours des gens qui choisissent de croire une version différente que celle qu'on leur propose. Mais non, rien, c'est un non-sujet pour nous. On reste dans l'environnement proche de la Terre. On est à 450 kilomètres. Sinon, on voyait des extraterrestres, on les verrait du sol. Après, philosophiquement, on peut tourner la question dans tous les sens qu'on veut. On peut se dire que l'univers est infini, donc il y a une infinité de chances, etc. Ou, raisonnablement, comment penser, c'est égocentrique, de dire qu'on est la seule race, etc. Moi, je respecte ces questions-là, mais c'est pas notre business à nous. Premièrement, cette phrase-là. Et ça, évidemment, les gens qui choisissent de pas me croire... Parce qu'il y a toujours des gens qui choisissent de croire une version différente que celle qu'on leur propose. Là, très clairement, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il y a toujours des intuitifs extra-artiques qui vont imaginer des possibilités sorties de on ne sait où. Cette sorte de mépris, mais que tout le monde a envers ses fonctions inférieures, et qui, chez Thomas Pesquet, sera dirigé vers un intuitif extra-artique. Il y a toujours des gens qui décident, comme si c'était un choix, de penser à d'autres possibilités. Non, mais parce que c'est un ISJ, donc ils voient l'intention extra-artique comme étant quelque chose... Genre, les gens, ils font forcément exprès. C'est pas possible de penser à ça tout seuls, tu vois. Ils font forcément exprès pour faire chier les gens. Parfois, c'est effectivement vrai. Beaucoup de ENP font exprès pour faire chier les gens. Mais c'est quand même quelque chose qui va venir très naturellement. Et même s'ils essayaient de ne pas penser à une version alternative que celle qu'on leur propose, ils n'y arriveraient pas, en fait. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils décident non pas d'y penser, mais ils décident de s'en soucier, en fait, tout simplement. Te baser sur ton intuition extra-artique dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un choix. Penser à plein de possibilités, c'est pas un choix. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent dire, parce que, surtout, les ISJ, vous ne vous rendez pas compte du point auquel ce sont des intuitifs extra-artiques, en fait. Vraiment. Ils pensent, eux aussi, à plein de possibilités. Et ils vont, eux aussi, rêvasser, comme ça, avoir plein d'idées totalement farfelues. Mais sauf qu'en fait, eux, ils en ont peur et eux, ils décident de se contenter de la version qu'on leur donne parce qu'ils ont peur du possible chaos que ça pourrait créer si on arrive tous et qu'on fait n'importe quoi en imaginant 10 milliards de possibilités alternatives, en fait, tout simplement. C'est toujours des gens qui choisissent de croire une version différente que celle qu'on leur propose. C'est vraiment, vraiment, vraiment une phrase qui est super importante à comprendre et à entendre et sur laquelle il faut vraiment passer du temps à réfléchir, à méditer. Cette peur de faire les choses différemment que ce qui a toujours été fait. Cette peur de voir, d'imaginer des choses différentes. Cette peur du chaos abstrait. Mais, non, rien, c'est un non-sujet. Le mépris. On reste dans l'environnement proche de la Terre, on a 450 kilomètres. Il va commencer à te citer des chiffres, à être beaucoup trop concret. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de dire qu'on a 400 kilomètres ? Enfin, tu sais ce que je veux dire ? Tu peux parler sans dire des chiffres comme ça et sans être dans du concret et à donner des informations précises comme ça. Mais, il ne le fait pas. Il va se souvenir de ces chiffres-là. Il va penser à des informations précises. Il va se baser là-dessus dans la vie de tous les jours. Après, philosophiquement, on peut tourner la question dans tous les sens qu'on veut. On peut se dire que l'univers est infini. Donc, il y a une infinité de chances, etc. Ou, raisonnablement, comment penser ? C'est égocentrique de dire qu'on est la seule race, etc. Et c'est marrant, parce que quand il va dire philosophiquement, quand il va se mettre à réutiliser son intuition, qu'est-ce que ça va être comme intuition ? Il y a une infinité de chances. On peut tourner la question dans tous les sens qu'on veut, etc. Il y a plein de possibilités. Intuition, extraverti. Vraiment, ça va être la même que les ENT, mais c'est juste que lui, il ne va pas aimer ça. C'est juste que lui, il ne va pas se baser là-dessus. C'est juste que lui, il va trouver ça gênant. Mais, ils ont exactement la même. C'est juste, est-ce que tu t'en serves ou pas ? Mais, c'est le même outil qu'ils ont. Moi, je respecte ces questions-là, mais ce n'est pas notre business à nous. Nous, on est très techniques. On est un peu terre-à-terre. On est là pour faire le boulot. Je n'ai pas vu beaucoup d'astronautes, pour répondre à votre question, se poser vraiment des questions fondamentales sur cet aspect-là. Les gars, c'est un peu des scientifiques, c'est des pilotes. La méthode scientifique, c'est quelque chose de très ST. Effectivement, les astronautes, ce sont souvent des ST, ce sont des scientifiques. Ils ne sont pas là à se poser 300 questions. Ils sont là pour faire le taf. En fait, je ne pourrais même pas mieux dire que lui. Et c'est ça aussi qui est absolument génial avec les ISTJ et les ISJ en général. C'est qu'en fait, ils arrivent vraiment à mettre des mots précis, à qualifier précisément les choses qui paraissent un peu abstraites. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est s'en s'en rendre compte, de définir ce qu'est un ISTJ, de définir ce qu'est l'attitude ST, etc. Ils sont là pour faire le taf. Et exactement, S-I-T-E. Chercher à être dans le monde concret, dans le monde réel, organiser, à faire les choses bien, propres, etc. Pour qui ? Est-ce que c'est pour eux, pour leur satisfaction personnelle ? Non, c'est pour les gens. Décision extravertie. En une phrase, il te définit ce qu'est un ISTJ. Les gars, c'est un peu des scientifiques, c'est des pilotes. Et puis, ils font leurs tâches quotidiennes sans se poser trop de questions. Ce qui est d'autant plus intéressant avec Thomas Pesquet, c'est qu'on voit que, quand même, même si, naturellement, ta première réaction, ça va être ce léger mépris, on voit qu'il est quand même conscient que ça a son importance. Et on voit qu'il a quand même une honte qui est assez saine, en fait, d'être très concret. Et c'est pour ça qu'il va chercher à se justifier. Enfin, c'est pas qu'on est bête et méchant, mais bon, on est quand même assez pragmatique. On est là pour faire le taf, tu vois. Un peu terre à terre, on est là pour faire le boulot. Ça ne veut pas dire qu'on est bête et méchant, mais voilà. Je ne sais pas si répondre à votre question, mais en tout cas, on n'en a jamais parlé. Ce n'est pas un sujet de discussion qu'on a, sauf très tard le soir. Oui, d'accord. Ce sont vraiment des gens qui ont des personnalités fascinantes, mais vraiment fascinantes. Ils préfèrent largement avoir une mission qu'on va leur donner et remplir leur devoir, achever leur mission. C'est pour ça qu'on ne les voit pas beaucoup sur YouTube. C'est pour ça qu'on ne les voit pas beaucoup dans les artistes, etc. Ce ne sont pas des gens qui vont être là à imaginer, à créer plein de trucs nouveaux, que ce soit S.E. ou N.E. Sur YouTube, c'est bourré de E.P. Il n'y a quasiment que ça. C'est bourré de gens qui ont notre consomme dominant. O.E. et D.I. C'est bourré de ce genre de gens qui sont très farfelus, très créatifs, machin. Mais dans la vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'on en voit énormément au jour le jour, mais que quand on va sur Internet, ils ne sont nulle part, ils sont cachés, parce que ce sont eux qui font tourner le monde réel dans la vie de tous les jours. Ils ne perdent pas leur temps à faire des vidéos sur YouTube. Eux, ils font des choses. Ils ont un vrai travail. Je me demandais, j'avais une question un peu plus d'accès sur votre mission à vous. Je voulais savoir quel pouvait être l'impact psychologique sur une mission spatiale comme ça, sur un long terme, sur une durée assez longue. Une durée de six mois, la mission. Très sympathique, très aimable, Thomas Pesquet, mais par contre, non, non, c'est six mois précisément. Tu vas devenir bizarrement agressif avec les informations... Non, sois précis. Six mois. Oui, pardon. L'impact psychologique sur moi, tu veux dire ? Sur tous les astronautes qui peuvent... Oui, enfin voilà, sur le sujet, la personne qui mène la mission. Sur moi, tu veux dire ? Sois précis, parce que si tu n'es pas précis dans la formulation de ta question, je peux l'interpréter de plusieurs façons possibles en fait. Donc, sois précis, qu'il n'y ait pas de malentendus et que ça ne crée pas du chaos parce que tu n'as pas été assez précis concrètement avec ta question. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont vraiment devenir extrêmement agaçants parce qu'ils vont agresser, ils vont harceler plutôt tout le monde pour qu'ils donnent des ordres, des informations, des consignes précises. Sois précis dans ce que tu dis. Ce n'est pas clair. Même quand ça paraît évident, tu vois, n'importe quel intuitif introverti aurait très bien compris. Enfin, oui, on peut l'interpréter de trois milliers de façon différente mais c'est clair que c'est cette interprétation-là qui est la plus logique en fait. Il aurait compris la question d'une manière et il aurait répondu à la question de cette manière-là. Les SI dominants, comme ils ont peur de l'intuition extraverti, ils vont justement avoir peur de ça. Ils vont avoir tendance à vraiment harceler les gens pour qu'ils soient le plus clairs possible même quand c'est déjà assez clair. Sois plus précis, sois plus concrètement précis dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans tes questions, dans les consignes, etc. Au revoir ! C'est la fin de cette vidéo. Vous ne m'aviez pas vu venir, n'est-ce pas ?